Vous avez la parole. Je vois que l'éco-design n'a pas autant de lobbyiste que la défense, puisque là on a vu un mouvement, comme quoi il y a des enjeux très forts au niveau de la défense. Et bien pourtant vous vous trompez, parce que l'éco-design ça va intéresser tous les consommateurs. Et d'un point de vue économique, puisqu'on parlait de l'industrialisation, et bien ça peut être en plus sur l'industrie, et en plus c'est cohérent avec toute la défense dans le domaine du climat, de l'énergie, et d'un concept très important qui est l'économie circulaire. Alors au nom de ITRE, c'est une opinion, et je trouve qu'il faudrait justement inclure davantage des produits de la consommation dans le champ d'application de la directive. Et notamment tous les produits informatiques et de communication, vendus en grand nombre et fréquemment remplacés. Regardez, quand vous achetez un téléphone portable ou un smartphone, et bien la moyenne c'est pratiquement de l'échanger tous les deux ans, et même certains c'est toutes les années. Et donc là il y a un effort d'éco-conception qui est très important. Et j'étais allée visiter l'usine Fairphone qui est en Hollande, et bien ce sont des gens qui font justement des téléphones qui sont réparables, où il y a une éthique sur les matériaux de conception, et je trouve que ça c'est très important dans l'éco-conception. En même temps il faut élargir les critères de l'éco-conception. D'une part l'efficacité des ressources, parce qu'il faut qu'on revoie les ressources qui permettent de fabriquer les produits, à l'économie circulaire et à la santé. Et il faut combiner les trois, et optimiser les produits tant au niveau de la consommation d'énergie que de l'utilisation des matières premières. Alors il y a trois éléments qui sont très importants dans les critères, c'est la durabilité. Il faudrait que maintenant, quand on achète un produit, et bien il soit garanti pour une durée de vie minimum. Et ça c'est important parce que ça va à l'encontre de l'obsolescence programmée. Si vous achetez n'importe quel produit, et il est garanti mettons cinq ans, et bien au moins on est sûr qu'il n'y a pas des pièces défectueuses qui vont sauter pour qu'on achète un autre produit. Donc c'est très important d'avoir la durée de vie minimum. La réparabilité, il faut que les produits puissent avoir des pièces de rechange, et en même temps que ces pièces de rechange soient en fonction de la durée de vie du produit. Parce que très souvent, vous n'avez plus les pièces de rechange par rapport aux produits, ainsi que les manuels d'instruction qui devraient être mis à la disposition des outils de réparation qui ne sont pas une propriété industrielle. La recyclabilité, écoutez, je suis effarée moi par rapport à la quantité de déchets. Il faudrait que tout soit recyclable. C'est-à-dire qu'on dit à l'industrielle, vous fabriquez un produit, mais il faut que ça soit recyclable à 100%, parce que sinon, on va crouler sur les déchets. En même temps, il faut qu'on puisse optimiser et protéger justement les processus décisionnels de la Commission. Il faut que la Commission... Il faut essayer de séparer ce qui est de l'ordre de l'éco-conception des autres problèmes. Parce que si on fonctionne en paquet, eh bien, on n'avance pas assez vite. Tout à l'heure, je parlais du portable. Eh bien, à partir du moment où on a les éléments, eh bien, il faut avancer là-dessus. En même temps, il faut optimiser la surveillance du marché des produits commercialisés par une meilleure coopération entre la Commission et les Etats membres, et entre les Etats membres eux-mêmes. Et à mon avis, il faudrait que la certification devra être effectuée par un organisme indépendant. Et ça, il faudrait qu'on en discute, parce que moi, je ne crois plus à l'autocontrôle. Que les industriels fassent de l'autocontrôle, très bien. Mais s'ils mettent après une étiquette pour dire que c'est conforme à la communauté européenne, on voit bien qu'il y a plein de dérapages. Donc, il faudrait vraiment créer... Alors, est-ce qu'il faut créer une agence européenne ? Mais il faut absolument qu'il y ait des organismes indépendants, ainsi que les protocoles d'essai, qui devraient être effectués dans des conditions beaucoup plus proches et des conditions réelles. Enfin, le renforcement du financement structurel, afin que les Etats membres puissent suivre l'élaboration des politiques, surveiller les marchés, procéder à des consultations au niveau national et concevoir des stratégies de communication proactives. Voilà tout ce que, au niveau de cette commission ITRE, on pourrait apporter au niveau de l'éco-conception. Et vous voyez, M. le Président, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour le climat, c'est bien pour l'innovation, c'est bien pour la surveillance des marchés, on est gagnants sur toute la ligne. Merci beaucoup, madame.